Le seul moyen de transport pour accéder à la ville. Mais ces hélicoptères étaient systématiquement pris pour cibles par les tirs arméniens. La seule option pour la population dans les nuits de 25 au 20 heures du Parlement de la République d'Azerbaïdjan, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des militants diplomatiques en France, Chers invités, chers amis, Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ce soir pour rendre hommage à la mémoire des victimes de massacres de Khodjaro. Il y a 31 ans que l'événement le plus atroce du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjanais s'est produit dans la ville de Khodjaro. Avec une population de 7 000 d'habitants avant le conflit, Khodjaro était la deuxième ville du Karabakh. Excellences, je passe désormais la parole à Hermann Abdelmaïev, représentant, maintenant délégué de l'Azerbaïdjan. Honourons les victimes de Khodjaro. Il est toujours difficile de parler de la tragédie humaine car elle est chargée d'émotions fortes liées à la souffrance humaine et mission humaine. Mais comment y parvenir ? J'ai beaucoup réfléchi à cette question en tant que citoyen ordinaire azerbaïdjanais et aussi à ma qualité de délégué permanente auprès de l'UNESCO. Et le vieux nos enfants comme des humains et citoyens responsables, intelligents et gentils. Et extrêmement... J'ai beaucoup de... ... ... ... ... ... ... C'est ce qui concerne le 20e siècle, c'est ce qui concerne le 20e siècle. C'est ce qui concerne le 20e siècle, c'est ce qui concerne le 20e siècle, c'est ce qui concerne le 20e siècle. C'est ce qui concerne le 20e siècle, c'est ce qui concerne le 20e siècle, c'est ce qui concerne le 20e siècle. ... 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